Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes en train de suivre Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise La première livraison sportive de Diascoco du 9 janvier 2023 Nous allons commencer cette première livraison sportive par la Grèce Où Cédric Bakambo s'illustre une fois de plus Avec la formation de l'Olympiakos du Piré Donc voilà, quelques jours après son but devant Ionicos Cédric Bakambo a récidivé hier dimanche En participant au large succès de l'Olympiakos sur NFC Volos Victoire 4 buts à 0 en match comptant pour la 17ème journée de la Super League de la Grèce Donc c'est la première division grecque Les rouges et blancs ont démarré fort la partie Avec l'ouverture du score de Pep Biel sur pénalty à la 7ème minute de jeu Wang Inbeon a doublé la mise à la 22ème minute de jeu Et c'est à quelques secondes de la pause que Cédric Bakambo va s'illustrer En marquant le 3ème but sur une offrande d'Oleg En deuxième période, l'Olympiakos va sceller la partie avec le but de Youssef El Arabi L'international marocain, entrer à la place de Bakambo à un quart d'heure du terme Excellente performance pour Cédric Bakambo et ses coéquipiers Qui s'accrochent à la 4ème place du championnat avec en 5 points à égalité avec les Parcs FC de Saloni Qui est 3ème donc voilà c'est une bonne chose pour Cédric Bakambo Qui a relégué quand même l'international marocain El Arabi sur le banc de toutes Vous savez il y avait une place pour deux La place d'avant-centre et c'était El Arabi qui avait les faveurs du pronostic Puisque c'est un ancien joueur, c'est quand même un joueur Un cadre de cette équipe de l'Olympiakos depuis de nombreuses années Et Bakambo est venu à faire un peu jouer des coudes comme ça Pour essayer de prendre dans un bon esprit Essayer de tenter sa chance également Et apparemment actuellement il est en train de convaincre Parce qu'il enchaîne les titularisations Et El Arabi est relégué sur le banc de toutes Félicitations donc à Bakambo qui continue comme ça Parce qu'on aura besoin de lui au mois de mars Pour la double confrontation contre la Mauritanie Dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2024 Voilà après la Grèce nous n'allons pas partir loin On va aller juste à côté de Chypre Et donc pour la 17ème journée de la D1 Chypriote Parfos le club de Jordan Ikoko a partagé 2 buts partout contre Apollon Limassol Apollon Limassol n'est autre que le club de Ongenda Donc voilà Ikoko a joué toute la rencontre pour la 13ème fois consécutive A 19ème titularisation consécutive pour Ikoko Et Parfos est 3ème de la D1 Chypriote Donc voilà Parfos est de plus en plus en train de reculer 11 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 38 buts marqués 13 buts encaissés Jordan Ikoko a un temps de jeu de 1681 minutes sur 1710 minutes possibles 19 matchs joués sur 19 matchs possibles Le prochain match de Parfos en D1 Chypriote va concerner la 18ème journée Et Parfos va se dépasser du côté des Eno 6 Le vendredi 13 janvier 2023, 18h de Kinshasa 19h de Lubumbashi au ENP Tassos Markou Toujours à Chypre, toujours dans le cadre de la 17ème journée du championnat AEL Limassol, le club de Tchibola, Aaron Tchibola a battu Lapoel Nicosi, le club du Mexique Ndongala, Tchibola a joué toute la rencontre pour la 2ème fois consécutive Ndongala est entré à la 68ème minute du jeu AEL est 7ème de la D1 Chypriote 7 victoires, 4 minutes, 6 défaites 14 buts marqués 11 buts en Kinshasa Tchibola a un temps de jeu de 1285 minutes 2 buts marqués sur 1620 minutes possibles 16 matchs joués sur 18 matchs possibles Le prochain match de AEL en D1 Chypriote va concerner Le deuxième tour de la coupe de Chypre Et AEL va recevoir Apollon Limassol le mercredi 11 janvier 2023 18h de Kinshasa, 19h Heure de Lubumbashi à Alpha Mega Stadium Donc voilà, Apollon Limassol c'est le club de Ongenda R20 Ongenda Et donc ça va être une confrontation entre Aaron Tchibola et R20 Ongenda Après la confrontation entre Aaron Tchibola et du Mersin d'Ongala Restons dans la région, restons dans les parages de la Grèce et de Chypre Pour nous rendre du côté de la Turquie Où le Besiktas Istanbul, le club d'Arthur Masoako et de Jackson Muleka C'est une nouvelle fois imposée Donc ils se sont offerts quand même 3 buts contre Kassim Passa Kassim Passa c'est l'ancien club de la saison dernière de Jackson Muleka RGTA positif qui permet de grimper à la 5ème place du championnat turc avec 29 points Donc la formation de Besiktas maintenant remonte un peu la pente Titulaire, Arthur Masoako a disputé l'intégralité de la rencontre Tandis que Jackson Muleka est monté en jeu à la 63ème minute de jeu Donc voilà, tout ce qu'on peut dire concernant cette formation de Besiktas Istanbul Quittons la Turquie pour les îles Canaries plus précisément à Las Palmas dans le cadre de la 22ème journée de la Ligue 2 Espagnole Las Palmas le club de Omenukunfulu a partagé un peu partout avec les racines Santander Omenukunfulu n'a pas joué cette rencontre puisqu'il est suspendu Et donc Las Palmas est 1er de la Ligue 2 avec 10 victoires, 9 minutes, 3 défaites, 25 buts marqués, 12 buts encaissés Omenukunfulu a un temps de jeu de 1560 minutes sur 2100 minutes possibles 20 matchs joués sur 23 matchs possibles Le prochain match de Las Palmas en Ligue 2 Espagnole va concerner la 23ème journée Et Las Palmas va se déplacer du côté de l'Union Deportive à Ibiza Donc voilà, ça va être le samedi 14 janvier 2023 16h15, Eau de Kinshasa, 17h15, Eau de Moumachi Allez Stadi, Cannes 1016, voilà Rondon-nous à présent en Italie ou dans le stade de Giuseppe Meazza Et vous avez compris, il s'agit de Milan Donc on va parler de la 17ème journée de la série A L'AC Milan a partagé 2 buts partout contre l'Aïs Roma Et Pierre Kaloulou a marqué à la 30ème minute de jeu Son premier but de la saison Pierre Kaloulou n'est autre que le frère de Gédion Kaloulou Et Aldo Kaloulou, quand même débit nationaux Congolais également Pierre Kaloulou a joué toute la rencontre pour la 3ème fois consécutive Milan AC est 3ème de la série A Avec 11 victoires, 4 nuits de défaite 33 buts marqués du jeu bien encaissé Pierre Kaloulou a un temps de jeu de 1661 minutes sur 1980 minutes possibles 22 matchs joués sur 22 matchs possibles Le prochain match de l'AC Milan va concerner le 8ème de finale de la Coupe d'Italie Et l'AC Milan va recevoir le Torino le mercredi 11 janvier 2023 21h de Kinshasa, 22h de Lugmachi Au stade 106 roux, Guilzeppe Meazza Donc voilà Terminons cette première livraison sportive de Diasco Foot Par le Maroc à la Bortola Pro La première division marocaine de football Arsène Zola a débuté avec le Widad Athletic Club de Casablanca Belle opération donc pour le Widad Athletic Qui s'offre les 3 points de la victoire sur la pelouse de Mokreb De Tétouane 0-3 titulaire en défense centrale Arsène Zola a inscrit le 3ème but de la rencontre A la 85ème minute de jeu Et justement à propos de WAC de Casablanca et d'Arsène Zola Mais ainsi que de Vita Club La CAF vient de communiquer Dans le cas de la Champions League 2020-2023 La phase de pool Donc le match entre le WAC de Casablanca et Vita Club Tend vers un report Parce que la phase de groupe de la Ligue de Champions africaine Débutera le week-end du 10 au 11 février 2023 Selon une correspondance de la FIFA adressée à la CAF Al-Ali et le WAC ne seront pas disponibles pour jouer leur premier match de la CAF Car ils font jouer la Coupe du Monde de club Et cette compétition aura lieu au Maroc justement du 1er au 11 février 2023 A cet effet La FIFA a proposé de décaler les premières rencontres de la phase de groupe de la C1 africaine De ces deux clubs Donc le WAC et l'Ali d'Egypte Au week-end du 3 au 4 mars 2023 Donc le club devait être reçu par le WIDA d'Athlétique Club de 10 Ou le 11 février 2023 Donc si il y a modification du calendrier Il ne pourrait donc commencer qu'à la deuxième journée Donc à Kinshasa le week-end du 17 au 18 février Contre le Petro-Athlétique de Luanda Donc voilà tout ce qu'on pourrait dire On n'est pas prêt de voir Arsène Zola jouer contre Vita Club Mais ce n'est que parti remis Si vous avez aimé cette livraison sportive de DiascoFood Merci de partager, de liker, de vous abonner aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés De commenter et surtout d'activer la cloche de notification Elle vous permettra de ne pas manquer la deuxième livraison sportive La deuxième livraison sportive de DiascoFood Qui va arriver très bientôt Nous allons parler de la France Nous allons parler de l'Écosse Un peu partout là où se trouve le débit national On va parler aussi de Marcel Tissan Notre ministre de la Défense DiascoFood vous dit au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501